Hey, salut la gang, c'est JP pour l'écoute du jeu et aujourd'hui c'est mon privilège de vous faire la présentation d'un jeu qui sera bientôt en campagne de socio-financement. Il s'agit de Stupor Monday, qui est un jeu comme je les aime, c'est-à-dire un euro quand même assez accessible, mais avec plusieurs choix. On a un mélange de mécanismes de jeu que j'aime bien, du deck building, des cartes à utilisation multiple, on a des choix d'action qui vont se faire selon les cartes qu'on va jouer, mais également de la façon qu'on va décider de les jouer, une façon assez particulière de marquer des points pour des objectifs aussi, il y a de l'interaction là-dedans. Quand même un projet prometteur selon moi et aujourd'hui je veux vous en faire la présentation, mais avant toute chose, en toute transparence, laissez-moi vous dire que j'ai été rémunéré pour vous produire cette vidéo, donc l'éditeur nous a contacté et j'ai accepté de produire cette vidéo. C'est d'ailleurs eux également qui m'ont fait parvenir la copie de ce prototype, donc prenez en considération également que certaines pièces de jeu pourraient ne pas ressembler à la version finale, c'est pourquoi je vous invite à jeter un coup d'oeil au lien qui va apparaître à l'écran et qui sera dans la description pour vous rendre directement sur la campagne de socio-financement. Ceci étant dit, laissez-moi un pouce vers le haut et allons jeter un coup d'oeil à ce que le jeu propose. Stupor Mundi est un jeu pour 1 à 4 joueurs dont les parties dure environ 90 à 120 minutes. Dans ce jeu, vous incarnez les vassaux de l'empereur Frédéric II et vous devez participer à la construction du palais royal. Au début de la partie, chaque joueur récupère ses éléments de départ ainsi qu'un paquet de 10 cartes. Chaque paquet possède deux cartes asymétriques qui le distinguent des autres. Les joueurs débutent également avec un rempart et une tour déjà présente sur leur plateau. Une partie de Stupor Mundi se déroule en une succession de manches jusqu'à ce que l'une des trois conditions de fin de partie survienne, mais nous en reparlerons un peu plus tard. À son tour, le joueur actif commence par décider s'il veut voyager ou non. S'il décide que oui, il déplace son navire dans le sens horaire, mais pour chaque lieu qu'il traverse, il devra payer une pièce de monnaie. Ensuite, c'est la phase d'action. Les joueurs commencent avec cinq cartes en main et de ces cartes, ils peuvent en jouer une dans un emplacement sous leur plateau de jeu. S'il joue la carte face visible, comme ceci, alors c'est l'action de la carte qui sera activée. Les actions de base sont assez simples, récupérer des pièces, des ressources et piocher de nouvelles cartes. À cela, on ajoute des cartes asymétriques uniques, comme la possibilité de construire une tour avec un prix fixe ou recruter une carte avancée. S'il choisit plutôt de jouer la carte face cachée, alors le joueur pourra activer une seule des actions apparaissant sur les côtés de l'emplacement choisi. Le lieu où les cartes sont jouées est donc très important. Cette action permet de faire progresser l'un de vos trois spécialistes. Ils peuvent progresser sur n'importe quelle rangée, à condition de pouvoir en payer le coût et débloquer à chaque fois différents pouvoirs. Cette action permet de faire du commerce. Selon l'emplacement actuel de votre navire, vous pouvez effectuer les transactions apparaissant sur la tuile adjacente. Cette action permet de construire une partie de votre château, un rempart, une tour ou un bastion. Les remparts doivent être connectés à une tour pour être bâtis et vice-versa, alors que les bastions peuvent être construits dans n'importe quel ordre. Le coût de construction est toujours indiqué sur l'emplacement de construction. Construire un rempart permet de stocker plus de ressources. Construire une tour permet de recruter plus d'alliés. Et construire un bastion permet de débloquer de puissants bonus. En plus de cela, lorsque certaines zones sont finalisées sur votre plateau, cela commencera à générer du revenu à chaque manche. Certains éléments vous rapporteront des bonus supplémentaires lorsque vous les construirez, à condition d'être en mesure de payer le coût supplémentaire également. Cette action vous permet de recruter l'un des alliés présents dans la région où se trouve votre navire. Après avoir payé le coût de recrutement de l'allié désiré, celui-ci doit être placé dans un emplacement libre de votre plateau. À partir de ce moment, l'allié vous permettra de gagner des points si vous réussissez l'objectif illustré au bon moment. Et finalement, cette action est celle qui vous permettra principalement de faire un peu de deck building et d'ajouter de nouvelles cartes à votre paquet. En faisant cette action, vous pourrez récupérer une carte d'action avancée présente dans la région où se trouve actuellement votre navire. Les cartes coûtent soit des pièces de monnaie ou vous demandent de retirer de la partie une autre carte que vous possédez. Une fois la carte en votre possession, vous pouvez l'activer immédiatement. Après quoi, la carte demeure dans votre main et vous pourrez la mettre en jeu ultérieurement dès le prochain tour. Plusieurs actions dans le jeu seront affichées avec ce symbole. Cela représente la mise en place d'un décret. Le joueur qui déclenche un décret doit choisir parmi ces trois tuiles qui illustrent les éléments qui seront soit accordés ou retirés de sa majesté l'empereur. Selon la tuile choisie, le joueur récupère la récompense illustrée. Ensuite, le joueur choisit s'il accorde ou retire les éléments à l'empereur. Par exemple, en choisissant cette tuile, il pourrait décider d'accorder la construction d'un rempart, mais de retirer un bastion et de retirer un bloc de pierre. Le choix d'accorder ou de retirer un élément devrait être fait en fonction des objectifs des alliés que vous possédez afin de vous avantager, ou en fonction des alliés que les autres joueurs possèdent afin de leur nuire. Une fois qu'un joueur a joué une carte et effectué une action, c'est au tour du prochain joueur de s'exécuter. La manche continue comme ça jusqu'à ce que tous les joueurs ne puissent plus jouer, soit parce qu'ils décident de se retirer de la manche ou parce que tous les emplacements sous leur plateau sont déjà utilisés. Prenez note qu'un sixième emplacement peut être débloqué grâce à la construction d'un bastion. À la fin de la manche, les joueurs commencent par défausser toutes les cartes jouées et piochent ensuite jusqu'à avoir cinq cartes en main. Prenez note que ce nombre peut être augmenté grâce à la construction d'un bastion. Si leur pioche est vide, c'est à ce moment que la défausse est mélangée pour former une nouvelle pioche. C'est ensuite la phase de revenu où plusieurs éléments peuvent rapporter des ressources ou des points. C'est à ce moment que les alliés rapporteront un point de base ainsi que deux points supplémentaires si leur objectif est atteint à ce moment. Finalement, les éléments ayant été récupérés sont remplacés et on est prêt pour débuter une nouvelle manche. La partie continue comme ça jusqu'à ce qu'un joueur réussisse à construire toutes les structures de son château ou que tous les décrets ont été défaussés ou alors qu'il n'y a pas suffisamment de cartes d'action pour remplir les éléments manquants. À ce moment, la partie se termine, on accorde quelques points supplémentaires et on déclare le vainqueur. Alors voilà pour ce qui a été la présentation des règles de support Monday. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle aura su être utile également pour vous permettre de déterminer s'il s'agit d'un jeu qui pourrait vous intéresser ou non. Je vous rappelle que le lien par la campagne de socio-financement se retrouve dans la description de la vidéo. Je termine en vous informant qu'il y a un mode solo qui est inclus dans du moins ma copie prototype. Il s'agit d'une version solo qui est facilement adaptable. Donc on parle d'environ une page de règles, d'adaptation et d'ajustement. Je trouve ça intéressant d'avoir un mode solo qui est aussi facilement accessible. Parfois on nous demande de lire 15 pages supplémentaires pour le mode solo. Ça m'intéresse un peu moins. Alors ça, je trouve ça bien intéressant. C'est un mode où est-ce qu'on va vous inviter à atteindre différents paliers de scores, de pointages pour récupérer des titres de noblesse en particulier. Alors ceci étant dit, je vous invite à me laisser vos commentaires dans la section appropriée. Laissez-moi un pouce vers le haut et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je termine en vous disant un gros merci pour votre écoute et je vous dis à la prochaine! 1, 2, 1 1, 2, 1